Excellent jeu de plateforme au début des années 2000, Jack & Dexter s'inscrivait dans la lignée des Ratchet & Clank, Spyro, Sly Cooper ou bien encore Crash Bandicoot sur les consoles PlayStation. Comme à son habitude, Naughty Dog a excellé dans son domaine en proposant des jeux de grande qualité. Bien que la licence Jack & Dexter soit celle qui fut la plus discrète auprès des joueurs PlayStation et des fans de Naughty Dog, puisqu'en effet cette licence a un aura un peu moins prestigieux que Ratchet, Spyro ou encore Crash. Il s'agit d'une licence assez mise en retrait dont même de nombreux fans de Naughty Dog la connaissent mal ou même pas du tout. Pourtant, Jack & Dexter représente un tournant décisif pour Naughty Dog. Il s'agit de la première collaboration officielle avec Sony en tant que studio First Party. C'est au cours du développement de cette licence que des personnes importantes sont arrivées au studio, comme le français Christophe Balestra par exemple, qui est arrivé en 2001 à la fin du développement du premier opus et qui deviendra trois ans plus tard dès 2004, co-président de Naughty Dog aux côtés de Evan Wells, suite au départ d'Andy Gavin et de Jason Rubin, les mythiques créateurs du studio. C'est également avec Jack & Dexter que d'autres personnes importantes prendront de l'ampleur chez Naughty Dog, comme Bruce Riley par exemple, en place chez Naughty Dog depuis 1999 et le développement de Crash Team Racing, ou bien encore l'arrivée et la montée en puissance de Neil Druckmann, alors simple stagiaire à l'époque. Jack & Dexter en 2001, Jack 2 et son monde ouvert en 2003, Jack 3 en 2004 et le fameux Jack X en 2005. Comme Crash Bandicoot, trois jeux de la licence originale et un spin-off me tentent en avant des courses. Quatre Crash Bandicoot, quatre Jack & Dexter, quatre Uncharted. Autant vous dire qu'on a du mal à ne pas y voir de coïncidence. Quoi qu'il en soit, en 2005, Naughty Dog décide de continuer la licence Jack & Dexter. Avec l'arrivée imminente de la PS3 et de la PSP, Sony fait pression sur le studio californien pour développer deux jeux. Un premier jeu avec une nouvelle licence pour la PS3 et un jeu PSP dérivé d'une licence déjà existante chez les dogs. Forcément, c'était Jack & Dexter. Ainsi, à partir de 2005, Neil Druckmann sera placé sur son premier gros projet officiel avec le développement de Jack & Dexter The Lost Frontier qui devait être un jeu pour la PSP. De l'autre côté du studio, une autre équipe s'occupe du développement du premier Uncharted sur PS3. Mais développer sur la nouvelle PS3 sera un véritable supplice et Naughty Dog connaîtra entre 2005 et 2007 sa pire crise à ce jour, passant de nombreuses fois au bord de la faillite avec des périodes très douloureuses, très stressantes pour les équipes. Une forte période de crunch, de développeurs qui jettent l'éponge et qui démissionnent. Hélas, Sony continue à faire pression pour avoir deux jeux d'ici la fin 2007 et la corde va finir par lâcher. Christophe Balestra et Evan West vont tirer la sonnette d'alarme et demanderont à Sony d'abandonner cette idée qui conduira le studio à sa perte et fort heureusement Sony va abdiquer. Jack & Dexter The Lost Frontier est donc annulé. Les équipes de Neil Druckmann qui étaient en place sur ce projet vont rejoindre le développement d'Uncharted sur PS3 et la licence Jack & Dexter ne reviendra jamais au sein du studio. Daxter sera un opus pour la PSP et sera développé par Ready at Dawn et se révélera être un très bon spin-off. De son côté, le développement de Jack & Dexter The Lost Frontier et les travaux des équipes de Neil Druckmann seront repris par Hight Impact Games et finira par sortir en 2009 sur PSP et PS2. Et oui, on parle bien de la PS2, malgré que la PS3 soit disponible depuis déjà deux ans à cette époque. Et la qualité du jeu sera à la hauteur et à la logique de cette décision de sortir le jeu sur une ancienne console, c'est-à-dire que le jeu sera complètement minable. Depuis 1996 et Crash Band Écoute, Naughty Dog est en train de grandir, mûrir et d'évoluer avec leur licence. Crash Band Écoute est le jeu tout mignon, certes difficile, mais pour tout public avec son ambiance très mignonne. Dès 2001, avec Jack & Dexter, Naughty Dog devient un peu plus mature avec un jeu plus adolescent, quelques scènes grossières et quelques blagues douteuses. Dès 2007, avec Uncharted, Naughty Dog cible de nouveau les ados mais aussi les adultes et jeunes adultes qui recherchent du divertissement et des jeux plus narratifs qui nous plongent dans une histoire incroyable. Et dès 2013, avec The Last of Us, Naughty Dog va délibérément franchir le pas et s'orienter clairement vers le jeu pour un public averti. Difficile alors de penser à un retour de Jack & Dexter. Et pourtant, le développement de Jack 4 va bel et bien voir le jour. A partir de 2010, sur la fin du développement d'Uncharted 3, les équipes de Naughty Dog menées par Christophe Balestra et Evan Wells commencent à se poser des questions pour leur prochain projet. Partir directement sur un Uncharted 4, revenir aux sources avec le développement de Jack 4 ou partir sur une nouvelle licence. Finalement, c'est l'option Jack & Dexter qui est choisie par les dogs et en parallèle du développement d'Uncharted 3, les travaux autour de Jack 4 débutent. L'idée est de proposer aux joueurs un jeu plus réaliste et d'abandonner le style cartoon. De même, à l'image d'Uncharted, l'idée était d'abandonner le côté open world que l'on retrouvait dans Jack 2 et Jack 3 pour revenir à un jeu de couloir plus scénarisée et plus linéaire. La première idée était de proposer un monde sous-marin dans lequel Jack & Dexter étaient bloqués avec une île tropicale non loin de là pour l'explorer par la suite. C'est à partir de cet instant que Naughty Dog a souhaité mettre en avant un monde luxuriant et splendide plutôt qu'un monde hostile et dangereux. Pour coller avec l'évolution du studio et l'abandon du côté cartoon, pour le réalisme, il fallait aussi développer un Jack et un Daxter ainsi que d'autres personnages, des ennemis et un monde plus réaliste et laisser derrière eux le côté cartoon. On découvre alors de véritables pépites en termes de concept art de Jack et Dexter. C'est à partir de là que les choses sont compliquées. En ne prenant pas de risques, Naughty Dog allait se limiter à quelque chose de déjà vu, à quelque chose que le studio et les fans connaissaient déjà. Cependant, en changeant trop de choses dans le design, le caractère des personnages et l'univers, Naughty Dog prenait le risque de s'éloigner totalement de la licence et de l'ambiance de Jack & Dexter au point de perdre les joueurs et de créer un autre jeu. Naughty Dog s'est même posé la question de savoir si le jeu allait toujours pouvoir s'appeler Jack & Dexter s'il continuait dans leurs idées. C'est pourquoi, après plusieurs mois de pré-production, le développement de Jack 4 sera finalement annulé. Pire encore, ce travail pendant plusieurs mois a fait comprendre aux équipes de Naughty Dog qu'ils en avaient définitivement terminé avec cette licence. Jack 4 est annulé et l'option de partir sur une nouvelle licence est mise en place. La suite, vous la connaissez tous. Après avoir vu un reportage sur des fourmis, chacun de leur côté, Neil Druckmann et Bruce Trillet vont partir dans l'idée de développer un jeu mettant en scène une pandémie mondiale avec le Cordyceps. L'idée de The Last of Us était née, la suite était lancée. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau dossier autour des jeux Naughty Dog. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et nous dire si vous avez apprécié ou non la licence Jack & Dexter. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501